Marine Polet fait partie des 30 candidates qui concourent à l'élection de Miss France 2023 qui se tiendra le samedi 17 décembre à Châteauroux. Elle a donné une interview à TF1 Info dans laquelle elle raconte une drôle d'anecdote sur son anniversaire. qui succédera à Diane Ler, Miss France 2022. Le verdict sera rendu le samedi 17 décembre prochain lors de l'élection de Miss France 2023 qui se tiendra au MAC 36 de Châteauroux, centre Val-de-Loire. La cérémonie sera retransmise en direct sur TF1 et présentée par Jean-Pierre Foucault, aux manettes depuis 1995. 30 candidates concourent à ce titre suprême et parmi elles figure une jeune femme de 20 ans prénommée Marine Polet, Miss Poitou-Charente. Miss France, un rêve de petite fille pour Marine Polet cette dernière s'est prêtée au jeu du portrait chinois que lui a consacré le site de TF1 Info. Elle y dévoile son film culte, Les Bronzés font du ski, sa série préférée, Game of Thrones, son crush, Dan Reynolds, ou encore la raison pour laquelle elle participe à Miss France, si est-il un rêve de petite fille et en tant que Miss Poitou-Charente, je souhaiterais enfin pouvoir ramener cette couronne et représenter le Poitou-Charente devant toute la France, déclare-t-elle. L'objectif de Miss Poitou-Charente, soutenir les femmes et les enfants maltraités dans cette interview, Marine Polet évoque également sa plus grosse bêtise, celle d'avoir renversé son panaché sur son cadeau d'anniversaire qui n'était autre qu'un PC portable. Il n'a pas fonctionné plus de deux heures, adma-t-elle. Quelle poisse ! Mais heureusement, ce quac n'enlève en rien le sérieux et la détermination de cette jeune femme de 20 ans qui prépare un BTS esthétique et cosmétique option management en alternance. Elle rêve même d'ouvrir un centre de balnéothérapie. Plus encore, si elle est élue Miss France, Miss Poitou-Charente, qui a pour icône Daenerys Targaryen, alias Emilia Clarke de Game of Thrones, aimerait soutenir les femmes et les enfants maltraités. Un objectif qu'elle mettra sans doute en avant lors de son discours de présentation, à condition malgré tout de ne pas tomber, sa pire crainte qu'elle avoue à TF1 Info. Rendez-vous est pris le samedi 17 décembre 2022 sur TF1. Découvrez le portrait vidéo de Marine Polet, Miss Poitou-Charente. A lire aussi Miss France 2023, Salomé Maude, Miss Limousin, est bénévole pour une association, Je suis maraudeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada